Je vais vous demander d'être très attentif. Vous allez imaginer que nous sommes dans un Airbus. Nous sommes 500, 530. Et vous allez mettre votre ceinture. Nous allons bientôt décoller. Et dans une heure, nous atterrirons dans un autre endroit. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas dans la flotte. Pas plus que dans le lit. Il vous faut jeûner des produits qui ne sont pas bons. Donc vous allez jeûner des produits laitiers. D'autant qu'il n'y a pas que des facteurs de croissance dans les produits laitiers. Il y a quoi ? Ah ben ça, on va vous le dire. On va vous dire qu'il n'y a que du calcium. C'est un produit blanc, donc il y a du calcium. Et comme vous allez tous finir en poussière, il faut absolument que vous en preniez. De toute façon, vous finirez en poussière. Et les femmes qui consomment le plus de produits laitiers dans le monde sont en Suède, ce sont celles qui ont le plus d'ostéoporose. Pourquoi ? Parce que ce que le lobby des produits laitiers ose vous dire en minuscule, dans une astérisque en bas de page, avec une loupe, il faut le lire, c'est que le calcium animal est absorbé au maximum par votre intestin, par votre tube digestif, à 40%. Ça veut dire qu'il y a 60% qui normalement fout le camp dans les déchets. 60% dans les déchets. Par contre, on ne vous dit pas que le calcium végétal, celui que vous avez dans une pomme, dans une poire, dans des légumes, dans des légumineuses, dans des amandes, des noisettes, tout cela, tout ce qui est végétal, c'est 75% de l'absorption. Attention, si vous mastiquez bien. Sinon, vous allez faire des phytates. Et les phytates, vous les retrouverez tout simplement dans les déchets. Ça veut bien dire que le calcium végétal, c'est celui qui est le plus intéressant pour éviter une ostéoporose, que je ne veux pas. Et que pour éviter cette ostéoporose, il faut que je prenne plus de calcium végétal que de calcium animal, parce que le calcium animal, j'en absorbe 40%. Et si jamais j'en absorbe davantage, c'est possible. Si j'ai un leaky gut, c'est-à-dire si j'ai une porosité intestinale, la porosité, c'est quoi ? Vous avez un imperméable qui est poreux, il pleut, vous vous bouillez. Si vous avez un intestin qui est poreux, ça veut dire qu'il y a des moines molécules qui passent. Ça, c'est juste, le fructose doit passer. Mais s'il y a trop de calcium qui passe, le calcium, il arrive sur l'os, c'est moi, je vais vous faire le dialogue avec l'os. L'os, il dit, moi, j'en veux pas, j'ai tout ce qu'il me faut. Dégage. Et où il va le calcium ? Va où tu veux. Il va dans le sein, microcalcification. Il va dans la prostate, microcalcification, risque de cancer. Il va où ? Il va dans les articulations. Et vous avez de la coxarthrose et de la gonarthrose. Et mes collègues orthopédistes, ils me disent, mais ferme-la. Mais on a les prothèses maintenant de genoux, de hanche, d'épaule. On a mis au point le coude et le poignet, mais on se les fait en or, les bonbons. Je suis pas d'accord. Et je vous raconte une anecdote personnelle. J'ai un de mes frères qui a quasiment deux ans de plus que moi, qui avait une belle coxarthrose bilatérale et qui souffrait de ses deux hanches. Alors j'ai pris la radio, je suis allé voir un copain orthopédiste. Qu'est-ce que tu en penses ? Il me dit, ton frangin, il faut lui changer les deux hanches. Bon, il a été d'accord parce qu'il avait mal. Alors on change pas les deux en même temps. Parce qu'il y a des risques en boligène, etc. Donc c'est l'une après l'autre, à trois ou quatre mois de distance. Alors je vais le voir après la première opération. Et alors, bon, il était content parce que c'était fait. Mais il me dit, tu sais, les chirurgiens, vous êtes emmerdants. Parce qu'il y a des tuyaux par-ci, des tuyaux par-là. Puis il y a la rééducation. Puis je peux pas bosser. Et puis, de toute façon, dans trois mois, il y a l'autre côté à faire. Je dis, mais tu veux vraiment te faire opérer de l'autre côté ? Il me dit, mais j'ai mal. Mais t'as une solution, me dit-il. Je dis, bien sûr. Mais c'est quoi ta solution ? Il faut que ta femme écoute la mienne. C'est aussi simple que ça. Il faut que t'arrêtes de bouffer du beurre, des béchamels. On mange très très bien chez toi. Mais c'est la cata. Tu manges beaucoup trop de pain. Ah, mais je me régale avec le pain. Ah, ben oui, tu te régales. Je suis d'accord que tu te régales parce qu'il est fait pour que tu te régales. Mais il teste qu'un de la santé. Un, tu as du surpoids. Deux, tu manges trop de produits laitiers. Trois, tu manges trop de viande rouge. Et pourtant, un bon poisson, des fruits de mer, de la viande blanche. Bien sûr qu'un charolet, c'est bon une fois par semaine, mais pas tous les jours. Ah, mais le soir, ils vous disent, les gens, je mange pas. Trois tranches de jambon. D'accord. Bien sûr. Alors, ça fait six ans qu'il a été opéré de sa hanche droite. Et il s'est pas fait opérer de la hanche gauche. Et quand vous ouvrez de la radio, c'est toujours la même hanche. Elle n'a pas changé. J'ai manqué ce qui s'est passé. La suppression des produits laitiers, le changement des habitudes alimentaires ont fait que tout simplement, il n'a plus la douleur. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous consommez en produits laitiers, avec le yaïa, le yaourt que je prescris la veille du départ dans l'eau de l'art. Vous connaissez Actimerde ? Ça vous dit quelque chose ? Prenez donc un petit fromage de chèvre, un petit fromage de bobi par jour. Ça suffit. Si vous n'avez pas besoin de plus, régalez-vous. Prenez un ballon de bon vin, celui de l'eau où vous voulez, et plutôt du rouge que du blanc, parce qu'il y a plus de polyphénol, il y a du resveratrol. Arrosez vos salades d'huile d'olive. Mangez mieux et meilleur. Je ne suis pas pour un régime. Parce que quand vous donnez régime à quelqu'un, il vous dit, ceinture, il m'a empêché de manger ceci, de manger cela. Non. Miam, miam, miam. Mangez mieux et meilleur. Laissez tomber les produits laitiers de vache. Il faut que la vache soit sacrée, sauf si vous l'avez dans le jardin. Ça, ce n'est pas impossible. Mais si vous ne l'avez pas dans le jardin, laissez-la au supermarché. Croyez-moi, vous serez observés. Et à ce moment-là, tout le monde comprendra, je parle des publicitaires, que ce qu'il faut, c'est une publicité de qualité et pas une publicité bidon qui consiste à nous utiliser, à nous exploiter, parce que nous sommes beaucoup moins cons qui ne le pensent. Sous-titrage ST' 501